Salut à tous, c'est Troll dit c'est permis, épisode 42. Oui, 42, le chiffre geek par excellence, ou le nombre geek. Un des deux, peu importe au final. Dans cet épisode, je vais poser une simple question. Peut-on reproduire, enfin, peut-on faire un environnement basé sur Artix et Runit ? Proposant mater LibroFix et compagnie en moins d'une heure. Donc en gros, il est 10h17 le 16 octobre, au moment où j'en résiste au début de cette vidéo. Est-ce qu'à 11h17, j'aurai un environnement à peu près ressemblant à celui que vous avez sous les yeux dans le fond d'écran de la vidéo ? Modulo, bien sûr, de fond d'écran, qui sort différents. Peut-on le faire ? Il faut savoir qu'Artix a sorti récemment, Artix qui était à l'origine basé sur Arch Linux OpenRC, maintenant propose les ISO avec Runit. Je préfère Runit à OpenRC. D'ailleurs, j'aime bien Void, même si la Void avait passé de mauvaise période. Et le 8 octobre, donc en gros il y a une semaine, au moment où j'enregistre la vidéo, il y a marqué sur le site de l'Artix, les images ISO sont marquées comme stables. Maintenant, après beaucoup de tests, pour y avoir une nouvelle, les images ISO ont été déclarées stables. Donc, il y a une image ISO avec la base ou avec ExCuty, OpenRC ou Runit. Donc, je suis allé sur Téléchargement et j'ai pris l'image Artix, ExCuty, Runit 2018-10-08. J'ai créé une machine virtuelle, n'est-ce pas ? Avec 2Go de lumière vive, 2CPU et 128Go de disque. Ça sera largement suffisant pour lui mater. Donc là, on va lancer l'ensemble. Il est 10h18 et on verra si à 11h18, on aura la totale. Donc là, on va commencer déjà par se placer le clavier en français ainsi que l'interface en français. Les étapes seront l'installation, bien sûr, la mise à jour, la migration vers Maté. Si ça fonctionne, on passera à la finition. Voilà. Nous avons du Runit qui démarre. Donc, on va directement lancer l'installateur, qui n'est que Calamares. Donc ça, outil système Calamares. Je vais faire une installation classique. Je ne vais pas me prendre la tête. Ça va être suivant, 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 entrez les données et on se tire. Voilà, donc là, là, tac, tac. Je vais faire l'endroit où je fais, je ne vais pas du suivant, c'est au moment où j'enregistrais. Artix, Runit, Maté, comme ça au moins. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause le temps que ça s'installe, parce que ce n'est pas le plus intéressant à voir. Donc, dès que ça arrive à 25%, je coupe la vidéo et je reviens 5-10 minutes plus tard, quand l'installation est terminée, pour la suite. Donc, dès que ça t'attaque à 25%, je coupe la vidéo. Il commence à faire son squatch, donc il est 10h20. Je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans 5-10 minutes pour la suite. A tout de suite. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu, 3 minutes pour l'installation. Donc, on redémarre et là, on va s'attaquer d'abord à la mise à jour de l'ensemble. Parce que c'est sorti il y a à peu près une semaine, donc automatiquement, il va y avoir des mises à jour à faire. Ce sera l'étape la plus rapide. L'installation des mises à jour. Donc, là, on va se connecter dans XQT 0.13. Et je prends un petit café avec ce Tix & Vap, pour tenir le coup. Là, je vais conserver ce fond d'écran parce que je le trouve sympa. Il est moins rachetine que le ciel de Tchernobyl, comme le disait un ancien collègue YouTuber. Donc, première chose, on va ouvrir le terminal. On va faire Sido Pacman-SYY. Donc, il y en a pour une certaine demi-gare à récupérer, ça sera assez rapide. Deuxième étape. On installera Octopi pour pouvoir installer quelques paquets plus facilement. Parce qu'à la ligne de commande, c'est vraiment gavant rapidement. Même si je n'aime pas trop Octopi, ça va me simplifier la tâche pour pas mal de trucs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il n'y a pas de mise à jour du noyau. Pas la peine de redémarrer. C'est déjà ça de pris. Donc, OK. On va faire un Sido Pacman-S Octopi. Le truc minimum, c'est pas la peine de prendre beaucoup plus ça. Voilà. Donc là, je vais lancer Octopi. Qui doit être dans Accessoires. Non. Ou dans Préférences. Je ne vais plus trouver ce temps pas fait d'Octopi. Oh, il est là. Mais ça me couvait les yeux. Donc, la première chose qu'on va faire, étant donné qu'il y a pas mal de paquets d'articles qui sont purement importés d'Archinux, ils n'ont pas recombiné, peut-être pour des raisons d'ordre pratique, on va installer SystemdDummy. Si je ne fais pas de frappe, ça ira mieux. Ça permettra, comme ça, aux paquets qui sont compilés contre Systemd, de pouvoir fonctionner. Oui, c'est des paquets Word. C'est un dépôt officiel d'articles. Donc déjà, ça permettra à des outils comme LightDM de fonctionner. Ça, c'est fait. Deuxième chose, on va installer Maté et Maté Extra. On va d'abord mettre Pamac, comme ça, ça sera fait, quand on aura la version pour Maté. Parce qu'Octopi sous Maté, c'est pas la joie. Donc maintenant, on va s'occuper des groupes Maté et Maté Extra, une fois qu'il aura installé tout ça. Donc, on va commencer par Maté. Voilà ce que je cherche. On va passer par les groupes, ça sera plus simple. Donc, Maté. On sélectionne tout. On va à l'installation du groupe. Maté Extra. Et tant qu'on y est, on va rajouter LightDM. Par contre, LightDM se trouve tout en haut. Donc, si on cherche LightDM, ça sera mieux. Et surtout, en n'oubliant pas ça, on va mettre ça aussi. Et surtout, ne pas oublier le Grater. On va mettre le Grater Settings. Et spécialement, les dépendances Runit. Enfin, les services Runit. Voilà. Donc là, je vais lancer l'installation. Donc, les 115 paquets, ça va durer 3 minutes à peu près. Donc, ce que je vais faire après, c'est modifier... J'ai vérifié que Maté se charge. Et je remplacerai SDDM par LightDM. Mais comme c'est assez rapide... Oh, quoi que, je peux toujours... Je vais mettre la vidéo en pause une nouvelle fois. Parce que 115 paquets, ce sera un peu long. Juste pour éviter que vous attendiez que ça s'installe. Donc, il est 10h29. Je mets en pause et je vous dis rendez-vous dans 3-4 minutes pour la suite. Allez, à tout de suite. 3 minutes plus tard, décidément, on est abonné 3 minutes dans cette vidéo pour le moment. Donc là, Maté est installé. Et ce qu'on va faire, on va switcher vers Maté Desktop. Donc là, on va se déconnecter. Et vérifier déjà que Maté veut bien se lancer. D'abord dans SDDM. Donc, on sélectionne Maté. Et normalement, on va voir Maté Desktop qui se charge. J'aime l'informatique quand ça fonctionne. Donc maintenant, je vais passer en plein écran pour des raisons pratiques. Et on va s'attaquer à la suite. Donc, on passe en plein écran. Le monsieur a dit plein écran. Alors, Matériel d'affichage. 1366 par 768. Voilà, ça sera plus agréable. Deuxième chose, on va changer le fond d'écran. Parce que ce... Ce style de Tchernobyl, ça arrache la rétine. Donc, c'est dans Backgrounds. Et on va prendre Dark. Voilà, ça arrache vraiment la rétine. Autre point, on va s'occuper du son. Donc, Alsa Vexer. Et on fout le son à fond. Comme ça, le son ne sera plus en sourdine. Voilà. Et bien sûr, hein. Sur le dos, Alsa CPL Store. Et tant qu'on y est, voilà. On sort la sourdine et on a le son. Donc, on va passer par Pamac. On va commencer déjà par... Mettre des couleurs qui arrachent moins la rétine. Blanc sur noir. Voilà, ça va comme ça. Et on va se mettre un thème sombre temporaire. Je vais mettre un autre après. On va commencer par mettre Blue Submarine. Ça va faire du bien à la rétine. On va commencer le grand nettoyage. Parce que, comme ça démarre, on n'a plus besoin d'Elex Cutie. On peut directement passer par les groupes. Ça sera plus rapide. Donc, le groupe Elex Cutie, il va gicler. Désinstaller. Applique. Ta bouche. Valider. Ça a déjà s'est viré. Ensuite, on voit ce qu'il y a encore comme outil à virer. Donc, il y a CarWrite, X-Archiver. Comme étant donné que c'est des doublons avec ceux qui existent, autant les virer. Voilà. Ensuite, Octopi, bien sûr. Et Falcon. Octopi. Falcon, qu'on va remplacer par FireFox. Donc, on va prendre FireFox i18nfr. Comme ça, au moins, il va m'installer en dépendance. Le FireFox qui va bien. Donc là, on ne va pas couper pour si peu de temps. Mais déjà, on va faire un petit nettoyage. Histoire de virer toutes les dépendances exécutiques, elles ne sont plus strictement plus à que dalle. Autre chose, on va maintenant mettre par défaut tout ce qui est l'ADM à la place de SDDM. Donc, je vais passer par un terminal. Je vais juste installer MC qui va me permettre de générer les liens symboliques qui vont bien. Parce que tout dans Runit se gère par liens symboliques. C'est comme ça. Donc, on va faire un petit site de MC. Et maintenant, comme je n'ai pas le lien exact en tête, je vais aller sur le wiki d'ArtX. Alors. ArtXLinux.org Le wiki. Runit. Donc, les services se trouvent dans etc. Runit. Et c'est Run, Runit. Ok, vous voyez, c'est simplement écriver un service. C'est juste le lien symbolique. Et on veut le lien symbolique quand on veut changer le service. Donc. VAR. Euh, non, pas VAR, c'est Run. Runit. Ils ont pu conserver quand même le truc de base. Donc. On a dit qu'on voulait l'ADM. On se passe à l'ADM. FAC, etc. SV. Ah non, c'est Runit SV. Runit service. Donc, on va mettre L'ADM. Voilà. Ensuite, on va virer SDDM. C'est normal. Tant donné que j'ai viré l'un, l'autre après la place. Si je tape le mot de passe de manière incorrecte, ça ne va pas le faire. Donc, nous avons déjà Runit qui se lance. On va rajouter... Enfin, l'ADM qui se lance. On va rajouter CUPS, par exemple. Pour rajouter autre chose. Et comme on dépend de Runit. On va mettre CUPS. CUPS filter. CUPS. On va virer celui-là parce qu'on n'en a plus besoin. System Conflict Printer. On va rajouter HPLIP. Donc, on y est. On va mettre Python PY QT5 pour avoir interface de CUPS pas de CUPS de HPLIP. Et tant qu'on y est, on va compléter un peu Logitech. Donc, on va prendre LibreOffice Fraîche Français. On va mettre Thunderbird tant qu'on y est aussi. Là, on va se compléter la installation. On ne va pas s'ennuyer. Clac. On va se mettre un petit GIMP. Donc, on y est. Avec l'aide en français. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se rajouter ? Quadlibet pour les récents. Là, c'est vraiment la partie qui va être la plus longue. On vérifie qu'on a les réformes GVFS. Non. Donc, comme ça, on pourra directement avoir le support de GVFS. On vérifie pour GStreamer aussi. D'accord. Il n'y avait même pas le support du multimédia. Dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut installer ? On va mettre NeoFetch aussi. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on pourra mettre ? Histoire d'avoir quand même de compléter l'installation. Ce sera tout, je pense. On va voir quand même qu'il y a Unzip qui est installé. Unzip et unzip sont installés. On va mettre PC20Zip. pour avoir quelques outils complémentaires. Et je crois qu'il y a encore un X-Archiver qui se trouve dans le coin. À moins que je l'ai verré. Je ne sais plus si j'ai verré ou pas un X-Archiver. C'est bon, j'ai verré un X-Archiver. Donc là, on applique tout ça. Donc, il y en a pour plus de 300 MB. Il est 10h41. Je mets la vidéo en poste. Je vous dis rendez-vous dans un quart d'heure pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Bon, cette fois-ci, c'était 5 minutes que ça a duré l'installation. Je pensais que ça était beaucoup plus long. Donc, il est 10h46, ça fait 5 minutes. On repasse en plein écran pour la suite des événements. Bref. Donc, nous avons dit déjà qu'il nous reste en gros une trentaine de minutes, à peu près une trentaine ou une quarantaine de minutes pour finir l'ensemble. On peut vérifier qu'on a bien l'ensemble des paquets disponibles. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est activer Cups. Parce que, pourquoi pas, ça sera quand même mieux d'avoir Cups. Donc, on fait un sudo MC et bien sûr, on crée des gars symboliques qui va bien dans RunItService. Voilà. Donc là, je vais dans etc. RunItSV et je crée le lien vers Cups. Voilà. Je vais aussi activer Crony. Et tant qu'on y ait, syslogng. Syslogng. Est-ce qu'il y a le support du NTP ? Non, je vais le rajouter. Comme ça, ça sera fait. On a aussi le temps réseau. Donc, là, c'est bon. Je vais virer SDDM qui ne me sert strictement plus à Argue du Tutu, étant donné que je ne l'utilise plus. Comme ça, on peut les virer. Ce sont trois paquets qui ne servent strictement plus à que dalle. Et normalement, si je lance mon navigateur Internet et que je fais un localhost 631, l'interface graphique de CUPS devrait paraître localhost 2.631. C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. On ferme les onglets. Là, ce qu'on va faire, on va redémarrer l'ensemble pour avoir quelque chose de plus propre. Et pour être certain que l'ADM se lance bien. Avec tout le bazar aussi derrière. Donc, c'est bien Run It qui démarre. Coucou l'ADM ! Heureux de te voir ! Pardon. Donc, on a quand même un environnement assez fonctionnel. Là, je vous prouve qu'on peut naviguer sur le réseau. Je n'irai pas plus loin pour des raisons de vie privée, mais on peut naviguer sur le réseau. Allez, on va rendre l'apparence un peu moins mochissime. Ça va être très vite fait. On va utiliser les thèmes arcs. Clac, clac, clac. Et je n'oublie pas la dépendance de l'nombre et de l'icône thème. Sinon, on va gueuler. Voilà, on va arc-iser l'apparence. Alors, on va mettre arc-d'arqueur. On va personnaliser arc-d'arque solide. Les bordels de fenêtres arc-d'arque solide. Les icônes arcs. Et le pointeur, on va garder ma tête black. Voilà. C'est déjà meilleure gueule. Et on ne pourrait pas se dire, mais on croit qu'on est sous une Archinux classique. Mais non, c'est une ArtX. Là, je lance LibreOffice Writer. Si je fais à propos de ma tête, on me dit que c'est ma tête 1.20. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de bug sur ce plan-là. On a bien sûr un LibreOffice assez récent parce que c'est une relation fraîche. C'est vraiment du trompe l'œil. On ne pourrait pas savoir que c'est en vérité. Par contre, je vais juste fermer la session parce que sinon, il y a des petits bugs graphiques et en la rouvrant, normalement, ça ira mieux. Je peux aussi bien sûr personnaliser l'apparence du LightDM, mais déjà, vous avez vu le résultat en espace d'une grosse demi-heure. Donc, j'essaie de rajouter mon imprimante. Normalement, ça doit le faire. En branchant l'imprimante, ça sera mieux. Voilà. si je fais configuration d'impression, je crois que c'est celui-là. Ajouter. Donc là, il faut passer par contre en route. Et comme par magie, il m'a trouvé l'imprimante. Je ne vais pas imprimer la page de test, mais mon imprimante est reconnue. voilà. Donc, bien sûr, il y a GIMP, il y a l'ensemble. Ça m'a pris, quoi, une demi-heure pour le faire ? Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Ah, on va virer les orphelins parce qu'il y a vraiment encore un sacré paquet d'orphelins maintenant. Les orphelins. Ah oui, il y a un sacré paquet. Donc, comme il y a Pamac, c'est une version à peu près à jour de Pamac, on va faire un petit Pamac Remove moins haut. Bon, j'aurais pu faire un Pac-Man moins QDQT, mais j'ai envie de me simplifier la tâche. Dans les paquets étrangers, il n'y en a pas. Il y en a des dépôts. Donc, je regarde ce que je peux rajouter. bien sûr, j'aurais pu rajouter les autres pilotes de primante, mais je n'en ai pas eu besoin. Donc, rappelez-vous le fait si vous en avez besoin. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre truc ? ça ne sert à rien, les GTK3 pris de back-ends, ils sont contenus dans GTK3, mais ça, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne vois pas, mais c'est-à-dire qu'en gros, j'ai presque tout terminé. Là, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Je ne vois pas vraiment, parce que les outils système, peut-être qu'il y a un truc ou deux que je pourrais rajouter, ah peut-être Gnome Disk Utility, oui, ça pourrait toujours servir, pour vérifier le niveau de santé d'un disque ou d'un SSD. Sinon, l'ensemble est installé, en gros. Si vous avez des idées, je suis preneur, parce que là, l'ensemble est installé dans les outils principaux, ah oui, peut-être transmission pour les images ISO, mais sinon, on a tous les outils, quoi. Et on a quelque chose de fonctionnel, en espace d'une grosse demi-heure. Bon, c'est vrai, j'ai une bonne connexion, ça aide. Et Pac-Man est quand même assez rapide aussi à l'installation, ça aide aussi. Donc là, ah, je vais quand même vous montrer le NeoFetch, l'indispensable NeoFetch. Donc, on est à 802 paquets avec 378 mégas de mémoire consommée sur les 2 gigas. On est vraiment, même avec 1 giga de mémoire vive, on préfère tourner un Maté. Donc, c'est vraiment, les personnes qui disent que Maté est très lourd, avec 1 giga de mémoire vive, ça tourne. Comme quoi. Bon, j'aurais pu passer à SDSH et compagnie, mais là, on a le plus gros, quoi. Tout fonctionne. Bon, le moniteur système a 538 mégas, alors que ça avait été 310 poussières. Voilà, quoi. Même si je fais un H-top, je serais dans la même zone, c'était dans les 378 mégas, je crois me souvenir. Donc, avec un H-top. Bon, là, 375 mégas. On voit bien que le PID1, c'est Runit. Donc là, j'avoue que je suis bluffé par la qualité du port de Runit sur ArtX. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mis à part qu'ils ont pas respecté complètement la syntaxe des... de Runit, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Donc là, après l'utilité, il faut voir, mais c'était quand même une expérience intéressante à faire. Donc là, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais juste éteindre le système. Donc, pour conclure, oui. Vous voyez, il n'est même pas 11h. J'ai terminé la vidéo. Donc, on peut s'installer une Archinux avec Runit et mater dessus. Il suffit juste de penser à mettre le système des dummies et faire gaffe au niveau des Runit. Sinon, ça fonctionne. Donc, si un jour, la voie disparaît et que j'ai envie de passer sur du Runit, tout en conservant une base Arc, ArtX pourrait servir. Mais c'est pas encore de mal à veille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !